On m'avait dit, à la Réunion tu vas voir, c'est que des microclimats, donc même si un jour tu te réveilles le matin, il fait pas beau, tu fais quelques kilomètres et tu vas trouver le soleil ailleurs sans aller très loin. Mais pour l'instant, depuis que je suis arrivé, je dois vous avouer, je n'ai vu que le beau temps. Tant mieux. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Là c'est le premier vlog official à la Réunion. Le premier c'était un peu un apéro, un warm-up, c'était juste l'avion, l'arrivée. Là on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Je suis dans l'ouest de l'île de la Réunion, à Saint-Gilles-les-Bains. Alors j'aurai l'occasion dans les prochains vlogs bien sûr de vous montrer toute la diversité de l'île de la Réunion parce que c'est ce genre d'endroit où tu fais quelques kilomètres, tu passes de la mer à la montagne, de telle sorte de paysage à une autre sorte de paysage. Donc bien sûr je ne vais pas me cantonner qu'au paysage qu'il y a dans les assiettes, sinon encore il y a pas mal de saveurs. Et qu'on va en parler dans le cadre de ce food tour. D'ailleurs on va démarrer directement par ça parce que vous êtes plein à m'avoir envoyé plein d'infos, plein de suggestions. Et puisque je suis à Saint-Gilles-les-Bains, l'un des trucs qui est le plus revenu ici à Saint-Gilles, c'est chez Loulou. Alors c'est une boulangerie, pâtisserie spécialisée dans les délices de la Réunion. Et quelle était la possibilité que j'arrive et que je tombe directement dessus ici à Saint-Gilles ? Donc il paraît qu'ils font des samoussas aussi bien salées que des choses sucrées, donc je vais aller faire un petit carnage culinaire du côté de chez Loulou. Si vous arrivez, vous ne pouvez pas louper ça, c'est à l'angle avec une grande rue et une petite rue. Et c'est très coloré. Alors ce qui est marrant, c'est que je vous disais en intro que le temps changeait en espace de 2 km. C'est vrai qu'ici c'est beaucoup plus nuageux que là où j'étais depuis ce matin. On va prendre 2 samoussas fromage, 2 samoussas crabe, 2 samoussas poulet à char, 2 épaules fromage, 2 bonbons piment aussi s'il vous plaît. Donc là je vais donner le coup d'envoi officiel des festivités culinaires sur l'île de la Réunion. C'est vrai qu'ici il y a beaucoup de samoussas, on en mange beaucoup. En fait l'île de la Réunion c'est une île très métissée, donc aussi bien au niveau des cultures que des paysages par exemple, où il y a beaucoup beaucoup de mélanges. Et donc il y a de la nourriture de différentes influences, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit aussi bien sûr la culture créole, même si c'est d'autres recettes que ce qu'on peut manger en Martinique ou en Guadeloupe par exemple. Et donc il y a plein chose à manger et on mange pas mal de samoussas. Et ici, à cette boulangerie chez Loulou, on m'a dit vas-y pour manger les samoussas. Vous connaissez mon amour pour tout ce qui est feuilleté, le samoussas c'est bien ça et il y en a toutes sortes. Du coup là-bas j'ai pas pu m'en empêcher, j'en ai acheté une dizaine pour goûter et on va se faire ça dès maintenant. Donc histoire de se faire plaisir, là-dedans il y en a au crap, il y en a au fromage, il y en a épaule fromage. On a aussi pris les bonbons piment, les bonbons piment que j'avais découvert à l'Île Maurice à l'époque, avec l'Île Maurice en avion c'est à 20 minutes. Et à la nage un peu plus, d'ailleurs si vous voulez revoir les vidéos, je vous mets de la playlist à l'Île Maurice, je vous mets ça dans un coin. Bonbons piment c'est ça, donc ça n'a rien d'un bonbon, par contre il paraît que ceux-ci ils arrachent particulièrement. Très bon les bonbons piment, ça par exemple ça tire ses origines de l'Inde, en fait c'est donc des amuse-bouches, qui ne sont pas du tout des bonbons, c'est pas du tout sucré, c'est à base de pois. Alors ça peut être pois chiches ou autre, et c'est aussi pimenté bien sûr, donc ça dépend de la dose que vous mettez dedans. Ici à La Réunion, je sais que vous aimez particulièrement bien mes amis réunionnais, tout ce qui est bien épicé, bien relevé. Donc ça pique un petit peu, mais c'est tout à fait supportable, ne vous inquiétez pas. Surtout qu'on est à Saint-Gilles ici, donc Saint-Gilles c'est l'endroit touristique par excellence, la station Balnair, certains disent que c'est un peu le Saint-Tropez, tous les gens aiment bien faire des comparaisons. Donc là il y a la plage pas loin, et on va continuer de goûter les samoussas. Le truc c'est qu'à chaque fois vous les prenez au hasard, parce que bon c'est fermé, ils se ressemblent tous. C'est pas comme les empanadas, je sais pas si vous avez déjà vu mes vidéos sur les empanadas, qui sont les petits feuilletés pour le coup, qu'on retrouve dans plein de pays d'Amérique du Sud, même si chacun les fait différemment. Et dans le resto où j'étais allé à Paris, ils me disent regardez quand ils sont fermés comme ceux-ci, ça veut dire qu'ils sont à ceux-ci, quand ils sont fermés comme ceux-là, ça veut dire qu'ils sont à ceux-là. Mais moi j'arrive jamais, c'est toujours au hasard. Bon là pour le coup, ils sont tous plus ou moins pareils. Celui-ci c'est épaules fromage, très facilement reconnaissable à son épaule et à son fromage. J'arrête pas de piocher depuis tout à l'heure, mais j'oublie de vous les filmer, il en reste heureusement, il en reste. Celui-ci il a l'air plus rempli. Si c'est au crabe. En vrai c'est du surimi, mais ça pique aussi, toujours ce petit côté pimenté. Et entre deux samoussas, me voici arrivé du côté de l'océan. Et ça, ça fait du bien, le temps c'est un petit peu couvert. Par là il fait beau. Et par là il y a du soleil, mais c'est nuageux quand même. Et c'est trop beau. Et franchement, pour fêter ce beau paysage, et pour fêter d'être face à l'océan Indien, ça mousse à suivre. Celui-ci est vraiment bon. Celui-ci c'est poulet à char. En tout cas cet endroit là chez Loulou, pour les amateurs comme moi de samoussas, c'est le top. Enfin je sais pas si c'est le top, mais ça fait plaisir en tout cas qu'il y en ait vraiment de toutes sortes. Parce qu'en France les samoussas c'est toujours à peu près les mêmes, toujours les mêmes parfums là, il y en a vraiment plein. Et merci à tous ceux qui m'ont conseillé. De cet endroit vous avez vu que je suis un au conseil, j'ai démarré le séjour avec ça. Et c'est pas fini, parce que j'ai aussi pris autre chose. Et alors vous m'aviez aussi dit de prendre des makatia. Alors les makatia, c'est un truc que je connaissais pas, de visu ça ressemble à une brioche. Tu vois, ce genre de choses là. Il en existe, alors au chocolat, il n'y en avait plus au chocolat, mais il y en avait au fromage. En même temps vous connaissez mon amour pour tout ce qui est salé. Donc du coup, je vais goûter ce makatia au fromage. C'est pas vraiment de la brioche en fait, c'est plus, c'est du pain, c'est fourré au fromage, je sais pas si c'est du curry ou... Ouais, c'est de la vachillerie, vachillerie en fait. Et donc ça voilà, sa spécialité du coin, réunionnaise. Makatia, bon là c'est un petit peu raciste, un petit peu durand. C'est pas mauvais. En tout cas, tu me donnes n'importe quoi à manger avec cet océan en face. Il y a plein de monde qui fait du surf, enfin plein de surfers qui prennent les vagues. Alors il y a Aude, une de mes abonnés, qui m'a dit si tu vas à Saint-Gilles, va manger une glace chez Maribé. Il paraît qu'elles sont trop bonnes, elles sont faites en fait à partir de vrais fruits d'ici de la réunion. Donc en fait ici on a tout, enfin plein de fruits du coin, c'est ça ? Alors, oui, enfin il y a pas mal de fruits, là où vous voyez pays par exemple, c'est sous-entendu local. D'accord. Après, l'échi pays. Voilà, l'échi pays. Il y a même patate douce et miel. La patate douce et pays, bon on n'avait pas assez de place pour le mettre, mais la patate douce et locale. C'est bien, avec du miel de fleurs, le fameux goyavier, et banane pays. Il y en a d'autres qui étaient pays, mais je ne sais pas. Alors la banane est pays aussi, là c'est noté, ici c'est exactement la même, mais avec des pépites de chocolat. Oh génial, moi je vais me laisser tenter par ça. Je vais prendre en pot banane, pépites et ananas pays s'il vous plaît. Du coup, je n'ai pas pris ce qui avait de plus original, mais j'ai quand même pris que des fruits pays. Ananas pays et la banane pays avec les pépites de chocolat, je n'ai pas pu m'en empêcher. Sinon, ouais, c'est fou tout ce qu'il y a d'autre, il y a même tamarin, il y a patate douce, miel, très intéressant. Je commence par ça, de toute façon j'aurai peut-être l'occasion de revenir. L'ananas pays, là, tu as l'impression vraiment de manger un ananas, parce que des fois tu as des sorbets qui n'ont pas trop les goûts. Enfin, les goûts sont un petit peu dénaturés, là pour le coup, c'est délicieux. Je vais goûter la banane chocolat. Banane pépite. Pareil, c'est fou, comme c'est vraiment le goût du fruit que tu retrouves. Je kiffe et je valide. Merci à Aude pour le bon plan. Bon, la nuit tombe très tôt en cette période de l'année, ici à La Réunion, aux alentours de peut-être 18h30, 19h, mais un petit peu avant. Donc là, avant qu'il fasse complètement nuit, moi, je vais vous emmener dans un dernier endroit. Aujourd'hui, on fait exclusivement bouffe, mais je vous ferai découvrir d'autres choses, ne vous inquiétez pas, dans les prochains jours, dans mes vlogs. Mais bon, c'est le food tour, donc pour le déclarer officiellement ouvert, je vais vous emmener dans un endroit qui m'a été conseillé encore par plusieurs d'entre vous. C'est un snack ici à Saint-Gilles qui s'appelle le carambole et on y fait des lords. Alors des lords, c'est obligé, il faut que je goûte parce que c'est un petit peu le sandwich local, il paraît que c'est très gros. Vous allez voir ça avec moi et moi aussi, je vais en voir, j'en ai vu qu'en photo jusqu'à présent, je vais en voir en vrai pour la première fois. Donc là, j'ai commandé un Lord Royal, ça va être ma première expérience de fast-food, street-food, ici à La Réunion. C'est un sandwich vraiment qu'on trouve quasiment ici. C'est un pain rond, dedans il y a des frites, il y a salade, tomate, oignon, il y a du fromage et on choisit sa viande. Donc il y a de l'agneau, il y a de la merguez, il y a du steak. Moi j'ai pris sarsif parce que sarsif pour le coup c'est du porc laqué et c'est là aussi une des spécialités qu'on trouve ici à La Réunion. Influence chinoise entre autres, la sarsif, on va voir à quoi ressemble ce lord, là ils sont en train de le préparer. Bon, j'ai testé ce sandwich de la carambole. Là c'est dans le sac. Ça a l'air d'être assez stock mal, le Lord Royal, il a l'air bien gros. Le truc c'est que je vais le manger à l'hôtel, là. Là la nuit tombe, je ne suis pas un mec de la night. Non mais ça se trouve que j'ai déjà mangé les samoussas et la glace, donc je vais le faire réchauffer un petit peu tout à l'heure. Il faut goûter vraiment dans de bonnes conditions et avec mon bon appétit, ce sandwich qui a l'air bien mastoc. Et dans le prochain épisode, ce sera l'américain en bouchon gratiné, là. Mais on m'a dit de ne pas le prendre là, de le prendre plutôt vers Saint-Pierre, dans un endroit qui s'appelle Chez Philippe. Tout le monde m'en parle. Celui-là, ils en faisaient aussi des américains. Mais on m'a dit, il vaut mieux prendre l'américain à Saint-Pierre qu'à Saint-Gilles. Moi je fais ce que vous me dites, franchement. Si vous avez d'autres bons plans, continuez à les envoyer. Bon, la nuit est bien tombée, là. Du coup, je vais dîner à la Belle Étoile, tranquillement, sur ma terrasse. Et je vais découvrir enfin ce Lord. Regardez la bête. Ça, c'est le paquet. Et j'ai l'impression que le sandwich fait toute la taille du paquet. C'est vrai que regardez par rapport à ma main. Ça fait la taille de ma main, le truc. Regardez. Comment c'est malèze. Donc ça, c'est l'un des sandwiches phares, ici, sur l'île de la Réunion. Il y a les américains qu'on verra dans l'un des prochains vlogs, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Et il y a ça. Donc là, en plus, c'est le royal. Donc il est très, très gros. Et en plus, il a l'air bien garni. Ça sent bon. Donc ça, c'est garni comme viande. Vous pouvez choisir. J'ai donc pris sarsif, comme je vous disais. C'est peut-être un mot, si vous n'êtes pas d'ici, que vous ne connaissez pas. C'est l'équivalent de porc laqué. Et puis, il y a des frites qui sont dedans. Il y a des salades, il y a des oignons, et il y a du fromage aussi. Je pense qu'il y a moyen de faire de france. Ici, ça ne rigole pas avec les quantités. Ça me fait bien plaisir. Allez, c'est parti. Baptême de l'ordre. Les frites sont dedans. On peut aussi choisir sa sauce, sur le modèle, comme dans les kebabs, en fait. Moi, j'ai pris sauce blanche. Sinon, ils avaient une sauce un peu plus pimentée. Ils avaient harissa, ils avaient ketchup, enfin les grands classiques. Comme j'ai pris avec la sarsive, ça a vraiment un bon goût. Mais je pense que c'est la viande, l'assaisonnement de la viande qui apporte un goût particulier au truc. Parce que sinon, il n'y a rien de plus commun que les frites de la salade, de la tomate et des oeufs. Mais c'est vrai que c'est très très bon. Et ça a un goût du coup inédit. Le pain, c'est le genre de pain bien bourratif, quand même. Surtout quand tu prends la version maxi. Waouh ! Et bien voilà, premier test de fast-food, street-food, ici à l'île de la Réunion. Et je sais que je n'ai pas dit mon dernier mot. Alors ne vous inquiétez pas, dans la semaine, on va aussi manger des plats traditionnels. On va manger dans une famille. Je ferai un numéro de Florian en Air chez vous exceptionnel. Il y aura cours de cuisine également. Cuisine créole avec un monsieur qui s'appelle Jackie, que vous découvrirez dans quelques jours. Et puis on ira aussi visiter, découvrir la Réunion avec ces paysages divers et variés. Parce qu'il y en a plein ici. Tu peux faire quelques kilomètres et te trouver dans un tout autre entourage, environnement que là où tu étais. Donc ça aussi, on le découvrira. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas se cantonner à la bouffe. Aujourd'hui, c'était pour ouvrir, effectivement, le tour. Je le dis, je le répète. Je n'ai pas fait 10 heures d'avion juste pour manger. Ne vous inquiétez pas. Bon bref, merci à tous d'avoir suivi ce vlog. Alors du coup, j'ai la chance, hop là, de pouvoir me reposer, voire même de passer la nuit si je veux, à la belle étoile. J'aime trop bien. On va se quitter ici pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour un prochain vlog. D'ici là, je compte sur vous pour mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié ce premier épisode officiel ici à l'Île de la Réunion. En se rejoint sur Facebook, c'est Florian en Air. Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, c'est Florian en Air. A la prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501